Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers cette émission Entracte qui reçoit aujourd'hui M. Gilbert Guignanga, directeur départemental des transports terrestres du Quilou. Avec lui, nous allons pencher sur l'intérêt des données statistiques sur le trafic voyageur. M. le directeur, bonjour. Bonjour M. le journaliste. Première question, qu'est-ce qu'on entend par données statistiques du trafic voyageur ? Je vais partir d'abord, merci d'abord M. le journaliste, je vais d'abord partir sur une généralité. Les données statistiques, ce sont les résultats chiffrés d'une activité. Dans l'enseignement, on peut dire le taux de réussite, le taux d'échec scolaire. Dans la santé, le taux de mortalité. Mais ici, en ce qui concerne le transport, nos statistiques sont les éléments chiffrés des activités de transport et les activités connexes. Je m'explique. Le gouvernement a mis en place, a eu cette audace de doter le Congo en routes, en infrastructures de base, de communication. La route. Il y a aussi l'aéroportuaire. Mais dans toutes ces activités, la route n'est pas là, personne, vous ne me direz pas, personne y circule. Les gens y circulent. Les gens y circulent. Les gens y circulent. Mais comment peut-on chiffrer le nombre de bénéficiaires de cette route? Il faudrait bien, quelque part, après avoir réalisé ce projet, que le gouvernement dise, avec cette route, chaque année, nous avons tant de voyageurs qui quittent Brazzaville-sur-Point-de-Noire, qui quittent Pointe-de-Noire à Sibiti, qui quittent Brazzaville-sur-Rwando, qui quittent Wesso-sur-Point-de-Noire. Donc, ces éléments doivent être contenus dans des statistiques. Nous avons, ça c'est, d'une part, en ce qui concerne le trafic passager. C'est important. Et d'autre part, nous avons le trafic marchandises frettes. Aujourd'hui, avec les péages, nous avons l'avantage maintenant que tous les convois soient pesés. Mais, ces convois qui sont pesés, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été transporté? Il faudrait bien que nous sachions que tant de véhicules citaires, de pétrole, de gasoil, d'essence, sont passés. Ça fait tel tonnage. Tant de grumes de bois s'en passer. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous les chiffrions. C'est, un, pour... Ce sont une nécessité économique, des impératifs. Et deux, ça nous permet de faire des projections. Des projections sur le développement de notre pays, sur le développement de notre secteur de transport. Alors, monsieur l'auteur, pour arriver à une base de données statistiques fiable, il faut des agents aguerris, des agents assermontés. Est-ce que vous avez, en votre sein, des personnes qualifiées, formées, pour faire ce travail à bon escient? Comme on le dit, le plus long voyage commence par le premier pas. Le plus long voyage commence par le premier pas. Au niveau de la direction générale des transports terrestres, nous avons ce qu'on appelle la direction des stratégies politiques intermodales, la DESPI. Et cette direction est déclinée dans les départements par la direction, par les bureaux de stratégie et politiques intermodales. Et les agents qui y sont sont outillés, je ne dirais pas à 100%, mais la routine fait que ces agents manipulent. Et aujourd'hui, nous n'allons plus, nous allons dépasser le cap de la direction du département de table, de la direction générale des transports terrestres. Nous travaillons de commun d'accord avec nos amis des statistiques qui sont en train de peaufiner un document. Donc là, il y a même un projet statistique, disons, statistique et manifeste de voyage qui est en train d'être mené entre le cabinet en charge des transports terrestres et celui du plan pour que nous ayons ces outils. Ces outils sont importants. Nous avons des engagements. Un, nos engagements du Congo, d'abord avec nous-mêmes, avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Nous parlons de la Banque mondiale, nous parlons de l'Union européenne, nous parlons de la CEMAC et de la CAC. Parce que, quand nous parlons de la CEMAC, parce que nous avons cette convention supranationale qu'est le code communautaire qui s'impose à nous. Et ce code communautaire de la CEMAC et d'autres institutions qui réglementent le transport au niveau mondial nous imposent d'avoir des statistiques. Vous voyez, aujourd'hui, avec le PND, on vous demande d'avoir des objectifs, des résultats, des objectifs année par année. Chaque secteur d'activité, axe prioritaire, comme on l'a dit, axe transport, avec des délais et des chiffrés. Il faudrait que nous les ayons. Et ce n'est qu'avec ces instruments que nous allons changer, que nous allons nous développer. S'il n'y a pas ces instruments, c'est le village. Alors, M. Gilbert Guignanga, comment ce travail s'effectue concrètement sur le terrain entre vos services et les sociétés de transport, les voyageurs ? Aujourd'hui, nous avons donc débuté ce travail par la sensibilisation des opérateurs de transport. Dans un premier temps, nous leur avons demandé de nous emmener, de nous produire ces statistiques. Nous n'allons pas faire la publicité de certaines sociétés. Mais je dis que l'Océan du Nord est déjà très avancé, parce que dès que nous avons posé le problème, ils ont mis leur service en marche. Je crois que dans la semaine, nous allons avoir les statistiques de janvier à la fin du mois de mai. Donc, nous avons sensibilisé, nous leur avons donné un petit modèle qui va évoluer. Mais ils ont le devoir de nous les collecter, de nous les emmener. Mais nous avons, aujourd'hui, vous allez dire que pourquoi ne pas mettre les agents ? Vos agents de vos services pour faire ce travail vers les sociétés ou les entreprises de transport ? Déjà que ça coûte en homme. Ça coûte en homme. Ça coûte en temps. In fine, il y a un coût financier. C'est plus pratique pour une société digne de traverser ces statistiques, même en numérique, de nous les transmettre. En temps réel. Nous avons demandé qu'ils le fassent chaque mois. Mais nous allons arriver à un rythme où nous allons le faire chaque semaine. Mais nous avons aussi, pour l'instant, nous n'avons pas engagé ce débat, parce que c'est un débat à un niveau interministériel. Pourquoi ne pas avoir un point de collecte au niveau du péage de Mengo, par exemple ? Donc ça, ce sont des discussions. Déjà, avec la Congolais Zeroude, nous travaillons déjà assez bien. Ils nous ont produit pour la première fois les statistiques sur le trafic véhicule. Sur les véhicules, la Congolais Zeroude nous a envoyé les statistiques. Ce tableau, nous savons qu'au mois de janvier, il y a eu 58, 65 véhicules qui sont passés au poste de péage de Mengo. On a les retours. Mais nous allons peaufiner, parce que nous allons leur demander prochainement de nous donner ces statistiques en mouvant Pointe-Noire vers Brazzaville et en mouvant Brazzaville vers Pointe-Noire. Au mois de février 2022, c'était 47 196 véhicules. Au mois de mars, 52 218 véhicules. C'est en classe. Il y a des classes, selon que ce soit des véhicules légers, que des catégories, que ce soit des véhicules à deux, trois essieux et autres. Donc, voilà déjà, c'est un travail. Deuxième chose que la Congolais Zeroude nous a produite, c'est sur le pesage. Aujourd'hui, nous sommes en même de répandre, en exploitant ces données-là, de savoir tant de véhicules sont passés avec tel excédent. Tant de véhicules sont passés avec les normes, parce que quand vous arrivez, si les excédents dépassent un certain coefficient, on vous demande de décharger. Mais si le véhicule a un excédent qui est dans le quota du coefficient d'acceptation, bon, le véhicule passe donc ça, la Congolais Zeroude nous a déjà fourni ces données. Mais on va les peaufiner. Mais toutefois, comme vous avez parlé des ressources humaines, nous avons très bientôt, je crois que ça ne va pas durer, un projet de formation de certains de nos agents à la manipulation des instruments statistiques en partenaire avec la Congolais Zeroude, notamment la lecture du pesage. Donc, c'est un processus. C'est un processus. Il faut aller, pas à part, on ne va pas brûler les étapes, mais je voudrais qu'on revienne sur la sensibilisation. Vous avez évoqué la question tout à l'heure, sensibilisation auprès des transporteurs, des sociétés de transport passager. Alors, cela a été appuyé par une circulaire que vous avez signée le 19 mai dernier. Est-ce qu'on peut dire que la demande auprès de cette société-là de collecter les statistiques et d'opposer au niveau de la DILAT a un caractère obligatoire ? Bon, en réalité, il est d'un caractère obligatoire. Il est d'un caractère obligatoire, mais nous n'avons pas d'infraction à faire payer pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore la réglementation. Mais nous pensons que les textes vont évoluer. En réalité, c'est une obligation. C'est une obligation. Et voyez-vous, quand vous voyagez, vous prenez l'avion, mais ces compagnies aériennes fournissent bien le manifeste. Fournissent le manifeste à l'ANAC, qui est l'autorité régulateur du transport aérien. Pourquoi pas le faire au niveau des transports aériens ? Ça va être obligatoire. Nous allons, avec l'idée, de proposer évidemment à notre tutelle la prise d'un texte qui rendra obligatoire la tenue des statistiques sur le trafic routier. Donc, au niveau de partout où il y a trafic passager. Nous prenons par exemple, sur la RN1, nous avons Pointe-Noire, qui est un grand pointe noire. Nous avons Dolizy, qui a des mouvements tant sur Brazzaville et sur Pointe-Noire. Mais Dolizy aussi est un grand centre en direction, non seulement de la Buenza, du Niari, de la Lekoubou, mais aussi du Gabon. Nous devrions donc aussi gérer. Quand nous voyons dans la Sanga, il y a aussi un flux avec le Cameroun, vous savez, avec la route Ketajoum-Sangmelima, que j'ai visité, parce qu'il y a un volet dans la Sanga. Mais on doit avoir dans les statistiques du département de la Sanga, ce trafic, combien de camions sont rentrés. Malheureusement, il ne faut pas se voiler et se cacher la face. Mais quand vous voyez le trafic, il est en ordre des faveurs. Qu'est-ce qu'on reçoit ? Quel est le trafic ? Les véhicules vont là-bas, au Cameroun, généralement vides, et sinon avec le bois qui devrait partir, qui doit venir sur Pointe-Noire. Et au retour, vous avez les produits agroalimentaires. Si ce n'est pas un camion de filet douagnant, c'est un camion bouvier qui transforme les bœufs. C'est un camion qui transforme le maïs. Mais ça doit nous faire réfléchir. Donc, ces statistiques ne serviront pas seulement à nos transports terrestres, mais serviront aussi à toute l'économie. L'agriculture, par exemple. L'agriculture, par exemple, oui. Mais oui, pourquoi ? Nous sommes en termes de marché communautaire. Mais nous aussi, nous devrions chercher à produire. Et exporter. 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 Vendre, proposer sur les autres. Pourquoi les autres nous en voient et nous, on n'en voie rien ? Ce n'est pas une politique gagnant-gagnant. Ce n'est pas une politique gagnant-gagnant. On va y arriver, M. Nianga. Quand vous évoquez les transports terrestres, vous avez tendance à oublier le CFCO. C'est vrai que le CFCO utilise la voie ferrée, mais ses rails sont posés sur Terre. Doit-on considérer le CFCO comme une société de transports terrestres ? Oui, le CFCO est une société de transports terrestres. Le CFCO a obligation de fournir à la Direction générale des transports terrestres ses statistiques. Et cette image a été en double-pise vers le CFCO aussi ? Oui, mais nous avons, au niveau de notre organique, de l'organisme de la Direction générale, nous avons la Direction des transports ferroviaires. Et même la réglementation en termes d'infrastructures ferroviaires est montée au niveau de la Direction générale des transports terrestres. Et cette direction, la DTF, est déclinée dans les départements pourvus de chemins de ferreur par le Bureau des transports ferroviaires. Et si hier, ce travail, ces échanges n'étaient pas faits, aujourd'hui, je peux vous rassurer que la Direction générale du CFCO, à Pointe-Noire, via sa Direction des étudiants et des statistiques, nous envoie maintenant, pour la première fois, les statistiques sur leur trafic. Mais nous avons aussi mission d'aller voir la route, l'état du chemin de fer, les passages à niveau. Est-ce que ça respecte les normes ? Est-ce qu'on ne va pas voir comme les accidents qu'on a vus à Yanga, à Brazzaville ? Mais non, je parle en pleine ville, à Brazzaville, là où il n'y a pas de passage à niveau. Et vous voyez que, par exemple, là, à Nanga, tout dernier, moi, à Patra, il y avait un accident en pleine. La signalisation, c'est de notre, ce sont nos missions. Nous devrions aller voir avec les amis du CFCO, si la signalisation est en forme, si elle est défaillante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devrions avoir leurs statistiques sur le trafic. Le CFCO doit envoyer les statistiques sur le trafic, seulement il est exempté du péage. Ça fait deux poids, deux mesures. Non, eux, ils ne sont pas exemptés du péage. En réalité, le CFCO est une entreprise du portefeuille, doit retrocéder à son père. Quel est l'état de subsiste ? Mais ce qui ne l'empêche pas de payer les trucs, les taxes, les droits de taxes fiscaux. Non, ils ne sont pas exemptés du péage parce que ce n'est pas un instrument qui est chez eux. Ils ont, l'État a d'autres mécanismes pour récupérer, mais aussi, il faut savoir que notre péage nous permet d'amortir la route, d'entretenir la route, de l'amortir. Au CFCO, il faut savoir que le grand travail, le gros investissement du CFCO, part du CFCO lui-même. D'abord du CFCO. Alors, M. Nianga, le CFCO, aujourd'hui, est une entreprise, on ne va pas se voiler le visage, moribonde. Et avec la construction de la route nationale numéro 1, point noir, au bras de la ville, quel regard portez-vous sur le paysage, les transports terrestres du pays aujourd'hui ? Bon, M. le journaliste, aujourd'hui, il y a un concept que nous devions intérioriser. Nous sommes au Congo, pays de transit, épine dorsale de l'Afrique équatoriale. Nous avons notre port en oeuvre profonde. Nous avons le CFCO. Nous avons, aujourd'hui, la route. La route. Le corridor. Qui nous emmène maintenant, là, jusqu'au Cameroun, jusqu'au... jusqu'en Centrafrique ? Parce que les véhicules, les sociétés quittent Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire, vont jusqu'à Béthoupou, rejoindre Bangui, pour y déposer le fret de marchandises. Donc, nous avons, aujourd'hui, il faut parler de la multimodalité des transports. Nous avons le segment de transport fluvial et le transport maritime avec le port. Nous avons le segment route, comme je l'ai dit, et le segment fleuve. Mais il y a le fret qui peut passer facilement. par la route. C'est plus rentable par la route à cause de la rapidité. Mais vous avez, par exemple, le... le... les carburants, les hydrocarbures. Les hydrocarbures, par la route, ça coûte cher. Par la route, les hydrocarbures coûtent cher. C'est à cause des péages ? Non, non pas sur le banque aux péages. Pour avoir un wagon-citerne, est-ce que quand vous essayez de voir le wagon-citerne du CFCO et le camion, le camion-citerne, il faut combien ? Combien de camions-citerne pour remplir ? Donc, pour ce trafic lourd, il est toujours important de prendre... il est encore important de prendre le CFCO. Bien que le boribond, bon, aujourd'hui, ce soit une substitution. Mais soyez rassurés que les... ceux qui... les armateurs, souvent, sont obligés de prendre. De prendre pour la Centrafrique, ils sont obligés de passer par la route. Mais ça leur coûte plus cher. Ça leur coûte plus cher. s'ils passaient par le chemin de fer et avoir le point de rupture abrévé sur le fleuve, c'est aussi... c'est une voie. Mais malheureusement, malheureusement, au niveau du fleuve aussi, il y a des points de rupture de charge dus au changement climatique. Donc, pour l'instant, nous pouvons compter encore sur la route. Sur la route. Donc, cela, votre réponse, votre précieuse réponse, j'allais dire, me donne à vous poser la question suivante. Pourquoi les sociétés des transports du trafic passager ou marchandises de notre pays ne desservent tel pas les pays de la CIMAC ? Non, c'est faux. C'est faux parce que nous avons des sociétés ici. Je ne voulais peut-être pas faire la publicité. Nous avons des sociétés de droits congolais qui transportent les marchandises. les marchandises. D'accord. Les marchandises, il y a des sociétés qui transportent les marchandises jusqu'au Cameroun. Nous avons Saat, nous avons quoi encore là ? Il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Je crois que sur la place de Panay-Lenoy, il y a quand même beaucoup qui vont jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Cameroun. Pourquoi il y a-t-il hésitation en ce qui concerne le transport voyageur ? C'est un problème de capitaux et ce sont des projets maintenant qu'il faut monter. Il faudrait bien que ces gens voudraient bien s'investir de toute façon du côté de la sanga. Non, il y a déjà un trafic, mais peut-être pas fait par les sociétés comme telles, mais avec les moyens de transport de routine qui arrivent de Wesso, Keta, Jum. Donc, quand ils arrivent à la frontière, les passagers descendent, prennent les bus du Cameroun, mais demain, dans le cadre de l'intégration, il faudrait bien que ces transporteurs puissent voir cette question. Ça demande vraiment des capitaux. Ça demande des capitaux. Monsieur le délauteur, une autre interrogation. Pourquoi je veux dire, pensez-vous que les gares routières de nos sociétés de transport passager répondent aux normes réglementaires ? bon, a priori, je voulais bien savoir quelles sont les normes imposées. Vous voyez, il y a eu un vide. Au fait, les sociétés ont évolué plus vite que nous. mais il y a des textes qui sont en train d'être pris dans ce sens pour réglementer les conditions pour ériger une gare à passagers. Il y a certaines infrastructures, les sanitaires, les parkings. Il doit y avoir certainement un petit motel parce que quand je quitte Brazzaville pour aller à Oueso, on peut avoir un point de recul de charge à Oyo. Bon, il faudrait qu'il y ait quand même donc ça. C'est une réglementation qui va se faire. Mais déjà, le gouvernement avait commencé à le faire avec les gare routière d'Evo, d'Oyo. Construite par le gouvernement. Qui devrait être qui sont gérés par le conseil départemental et Evo, Oyo, Ouando. Ouando. Bon. Celle de Dolizy, je ne sais pas si elle a été construite par l'État, mais il y a aussi Dolizy qui a une grande gare routière. Donc, dans l'avenir, dans la réglementation, il faudrait que nous ayons des grandes gares routières. Par exemple, pour Pointe-Noire, on essaie de voir la configuration pour avoir trois grandes gares routières où ce sont les sociétés qui viennent installer leurs bus et leurs guichets. Un peu à l'image de l'aéroport. Un peu à l'image de l'aéroport. Là où il y a toutes les compagnies aériennes. Toutes les compagnies. Ça, je pense, à mon humble avis, c'est l'idéal. Ce sont les investissements, mais qui peuvent être rentabilisés. Qui peuvent être rentabilisés. Et quand on parle de nos statistiques, là, on a les statistiques sur place, monsieur le journaliste. Alors, en termes de conclusion, monsieur Guignanga, nous savons que les statistiques que vous demandez aux sociétés de transport terrestre n'intègrent pas les minibus et les petits taxis qui desservent sur les localités. Comment pouvez-vous conclure cette émission ? Nous allons quand même dire que l'activité de transport commence à se développer. le pays. Mais demain, il y aura une réglementation sur le transport intramuros ou extramuros. Donc, demain, il ne sera pas appelé à... Ça veut dire quoi, intramuros ou extramuros ? Intramuros, c'est dans la ville ou dans notre département, extramuros qui vend en dehors. Quand quelqu'un fait le transport de Brazzaville, de Pointe-Noire, pour aller à Dolizy, c'est extramuros. Donc, demain, la réglementation viendra régulariser tout ça que les... On dirait, par exemple, ne peuvent faire le transport entre les départements que celui qui a un véhicule, par exemple, de 9 à 16 places. Et ça, on aura la possibilité et il y aura aussi des conditions techniques. Ce n'est pas la ferraille que nous trouvons. Donc ça, nous y arriverons, je suis persuadé. Donc, ce que je demande en termes de conclusion à nos partenaires qui font le transport terrestre, c'est que quand nous demandons ces statistiques, c'est pour eux. Parce que il y a des investisseurs qui veulent bien investir dans le transport. La BDAC, par exemple, est ouverte au secteur du transport. Mais si la BDAC n'a pas de statistiques pour sentir la viabilité de notre secteur du transport, la BDAC ne pourra jamais donner des gros crédits à nos sociétés. Voilà, donc nous demandons à ces sociétés de faire beaucoup plus d'efforts. Merci beaucoup, M. Gilbert Guy Nianga. Je rappelle que vous êtes directeur départemental des transports terrestres du Quilou. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette émission en tract qui a connu la participation de Hippolyte Malanda à la caméra, réalisation Léwis Borkouma avec l'assistance de Guy Metson Moukolo. Mesdames et messieurs, on se retrouve à très bientôt dans un prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage